Les premières ouvertures dominicales, trois semaines après la publication du décret autorisant le travail le dimanche dans une douzaine de zones touristiques à Paris. C'est la concrétisation de la loi Macron. Parmi les commerces concernés aujourd'hui, le centre Beaugrenelle dans le 15e arrondissement de la capitale. Les autres jours en cours un peu, le samedi c'est un peu la course avec les enfants, donc dimanche ça nous arrange bien sur l'horaire de l'ouverture. Moi personnellement j'aimerais pas bosser le dimanche pour être très clair, mais néanmoins par rapport à notre rythme de vie, il faut avouer que c'est très pratique. J'ai des horaires de travail, des journées très chargées, de 8h du matin à 20h, 20h30, 21h. Je trouve assez pratique pour moi de venir faire des courses le dimanche matin. Je suis totalement pour, on est une famille franco-américaine, alors donc les magasins là-bas sont ouverts 7 jours sur 7. En France je trouve que c'est génial. Et les salariés concernés, eux qu'en pensent-ils écouter ? Un c'est bien, je suis payée bien mieux. D'autre part les transports en commun sont vides et si je prends la voiture, les routes sont vides. Donc c'est 3 en 1. Nous ne voulons ni généralisation ni balanisation du travail dominical, mais pour autant nous serons quand même négociateurs lors des réunions sur les entreprises qui le souhaitent pour trouver un accord. Bonsoir Mickaël Ouamen. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes délégué CGT chez Goudière à Amiens, Goudière qui fabrique des pneus. Qui fabriquait, qui a fermé son site en 2014. Travaillait le dimanche ou pas ? On était dans un site industriel où pour des raisons de procès, la direction nous avait imposé le travail du dimanche avec des dérogations administratives. Et sur le travail du dimanche, ce qu'il faut quand même constater, c'est qu'il y a des emplois, des métiers où le travail du dimanche est quasiment incontournable. Dans les métiers de la santé par exemple, dans les métiers où on va faire du secourisme, je parle des pompiers. Et puis ensuite, il y a des industries où dans la pétrochimie ou dans le nucléaire, on est obligé, pour des raisons de sécurité évidentes, de faire travailler les gens dimanche. Et tout ça, c'est encadré, c'est structuré. Là, ce que vous nous dites, c'est que dans un magasin de chouette, c'est pas la peine quoi. Écoutez, aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on parle de volontariat et on sait comment va fonctionner le volontariat. On est dans des entreprises, on est dans des établissements où ce sont généralement des temps partiels, des personnes qui sont isolées. Je parle par exemple de femmes seules avec leurs enfants qui n'ont pas trouvé d'autre solution que se lancer dans cette activité-là pour avoir un revenu au moins tous les mois. On renforce la précarité, c'est ça ? D'abord, un, on va renforcer complètement la précarité et deux, quand on dit que le travail du dimanche sera au désirata du personnel, on sait tous que quand un chef de service aura un ou deux refus, il aura des moyens de pression à notamment refuser un congé. Et quand il y aura une restructuration, les premières personnes qui seront visées par le licenciement sont ceux qui ont refusé plusieurs fois le travail du dimanche. Après, on peut prendre une personne parmi 200 ou 300. Moi, je pense qu'aujourd'hui, une fois encore, l'exemple qui a été pris est un exemple parmi tant d'autres. Je pense qu'on aurait pu aussi interviewer d'autres personnes qui ont dit qu'ils étaient totalement contre le travail du dimanche. Mais que dites-vous, par exemple, à une mère qui élève seule son enfant et qui va gagner plusieurs centaines d'euros en plus en travaillant, par exemple, 4 dimanches par mois ? Oui, mais vous savez, cette personne pourrait peut-être gagner un peu plus sans spécialement sacrifier ses dimanches. C'est déjà assez pénible pour une mère de famille des seuls. Vous voulez dire que l'augmentation générale des salaires pourrait intervenir quels que soient les jours de la semaine ? Oui, mais je pense que ce n'est pas l'avenir social et ce n'est certainement pas l'avenir tout court que de faire travailler les gens le dimanche. Et ensuite, on a un autre phénomène qui est celui du pouvoir d'achat des Français. Le pouvoir d'achat des Français ne va pas tout d'un coup exploser le dimanche. Le pouvoir d'achat des Français, il est du lundi au dimanche, donc une semaine glissante. Et ce qui sera consommé le dimanche, ce ne sera pas consommé en semaine. Donc, il y a des études très précises, par exemple au Canada, qui aujourd'hui apportent très clairement la preuve que le travail du dimanche, dans des zones commerciales, ça n'a certainement pas créé d'emploi, ça n'a même détruit. Et ça a amené de la précarité et surtout de la souffrance au travail. Je voudrais vous montrer une séquence. Ça s'est passé mardi à Saint-Nazaire. Concernant à la CGT, on regarde ce qui se passe, notamment à travers des luttes des salaires et des risques. Le filaire que nous sommes en situation de l'accès aux femmes. Aujourd'hui, à STX l'Orient, il y a 40 pensements et vous prenez part de votre participation au part de l'entreprise. Vous prenez part à ce dispositif, alors que tout en charge d'aujourd'hui importe. Mardi, lors de la visite de François Hollande sur le chantier Nabal STX de Saint-Nazaire, un syndicaliste CGT, on vient le voir, qui refuse de serrer la main au président de la République, auriez-vous pu faire de même ? J'aurais fait pire. Parce qu'aujourd'hui, mon site industriel est fermé. C'est-à-dire que je pense que j'aurais eu des mots un peu plus durs. Parce que M. Hollande est venu nous rendre visite sur le site de Goudière en 2001. Vous auriez arraché la chemise du président ? Non, non, parce que je ne pense pas. Mais effectivement, des fois, on a des idées quand même qui nous poussent à dire que ce qui est en train de se passer dans notre pays, où on criminalise l'action des salariés qui luttent contre la perte de leurs emplois, on vient faire la une des médias parce qu'un salarié a refusé de serrer la main au président. Vous savez, je pense que le respect aujourd'hui, il n'est certainement pas réciproque. Donc moi, on nous avait fait la promesse que si François Hollande était élu, plus jamais on ferait du sarkozyme dans notre pays. Plus jamais, les salariés n'auront à souffrir comme ils souffrent. Et depuis son élection, il fait tout l'inverse de son programme. Donc je peux comprendre la colère. Là, vous tapez clairement la gauche qui n'est plus de gauche, dites-vous ? Ah mais elle n'a jamais été de gauche. Aujourd'hui, je pense que les gens vont surtout voter contre Sarkozy, pas pour Hollande, et pour un programme à minima. Et aujourd'hui, même le minima, le minima du programme. Par exemple, François Hollande avait dit qu'il ferait de la finance un ennemi. Et aujourd'hui, c'est devenu son meilleur ami. Et à travers la finance qui est devenue son meilleur ami, les salariés sont devenus ses pères ennemis. Il n'y a jamais eu autant de plans sociaux dans notre pays, de plus en plus facilités par des lois, notamment la loi Macron, la loi sur l'Annie. Vous savez, tout ce qui est en train de se passer, socialement parlant, c'est un drame. Moi, j'ai vu ce qui s'est passé sur vos antennes, je l'ai vu sur toutes les antennes. Le fait qu'un salarié digne de ce nom ne souhaite pas serrer la main à un président parce qu'il a les bonnes raisons de le faire, j'estime que c'est tout à fait légitime. François Hollande tue le dialogue social ? Non, mais le dialogue social n'existe pas dans notre pays. Le dialogue social, aujourd'hui, quand on voit ce que ça donne, c'est des organisations syndicales minoritaires qui ne représentent que peu ou pas de personnes vont signer par exemple un accord qui va allonger... C'est ce que j'allais vous dire, ça ne marche pas si mal dans certains cas. Oui, mais ça ne marche pas si mal avec des syndicats réformiers. On rappelle quand même le contexte, pardonnez-moi, les partenaires sociaux qui ont réussi cette semaine à trouver un accord pour sauver les retraites complémentaires des cadres et des salariés. Et ça, c'est ce qu'on veut laisser passer comme message aujourd'hui. D'abord, le problème des retraites par répartition, c'est un vrai problème. La CGT n'a pas signé un tel accord parce que ça représente le souhait du personnel. Je vais prendre l'exemple chez nous. Les salariés ont été licenciés aujourd'hui sur le chômage. Et on est dans un paradoxe le plus complet et un mensonge le plus total. C'est-à-dire qu'on nous laisse croire que les gens doivent travailler de plus en plus longtemps. Il faut voir ce qui se passe dans les entreprises parce qu'il y a ce qu'on décrit et il y a le vécu. Et le vécu dans les entreprises, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez 52-53 ans, on vous fout à la porte. Et qu'avant, vous pouvez partir en retraite à taux plein à 62 ans. Demain, ça sera 63 ans. Et la première réaction du syndicaliste, entre guillemets, je n'appelle plus ça des syndicalistes, j'appelle ça effectivement des gens qui vont dans des salons parce que ça fait toujours bien d'être dans les salons. Oui, c'est la CFDT notamment. La CFDT, la CGC, vous savez, Laurent Berger, aujourd'hui, il pense qu'on est tous ses moutons. Sauf qu'aujourd'hui, à la CFDT, il y a des gens qui aujourd'hui aussi commencent à lever la tête et disent « il y en aura le bol de ces syndicalistes réformistes ». Enfin, l'explosion du monde syndical, est-ce que ce n'est pas en soi un problème ? Sur la retraite, il faut quand même regarder ce qui se passe. Vous avez un accord qui a été signé par trois organisations syndicales minoritaires, ultra minoritaires la CFTC, la CGC, syndicats catégoriels. La première réaction du responsable de la CGT... Vous êtes sûr que la CGT représente encore beaucoup de salariés ? Écoutez, alors, attendez, je vais d'abord terminer sur la CGC. Sur la CGC qui vient dire, on a signé un accord et ça nous permet de garantir que nous soyons les responsables de l'ARGIC et l'ARCOSER, que ces gens-là signent d'abord des accords pour leur confort personnel. Ça, c'est une réalité. Dans les entreprises, ce qui se passe, ils n'en ont que faire. Maintenant, en ce qui concerne la CGT, quand moi j'entends Manuel Vaz, quand j'entends François Hollande, quand j'entends d'autres détraiteurs de la CGT dire « la CGT ne peut pas parler au nom du peuple ». Je rappellerai quand même que la CGT à elle seule, elle a la plus d'adhérents que l'UMP et le PS réunis. Donc, à un moment donné, il faut savoir raison garder. Moi, j'ai un président de la République aujourd'hui, quand il parle, il parle pour environ 200 000 personnes. Quand le responsable de la CGT au niveau national parle, il parle pour 700 000 adhérents. La différence, elle est quand même assez énorme. Et aujourd'hui, des leçons, on a à en recevoir de gens qui, effectivement, font avancer le débat. Moi, pour moi, le recul social dans lequel on est en train d'installer notre pays, il y en a... Effectivement, il y a un ras-le-bol, il y a une explosion sociale. Mais je voudrais quand même juste un petit peu revenir sur l'explosion sociale. On n'a plus beaucoup de temps. Je voudrais vous interroger sur la conférence sociale de Mameka Loamer. Il nous reste 30 secondes. La conférence sociale à l'initiative de François Hollande, une fois par an. Demain, exceptionnellement, c'est une première. La CGT n'y participera pas. Elle servira à quoi, cette conférence sociale pour vous ? Vous voyez que c'est choquant parce que la CGT dit... C'est le minimum syndical que la CGT devait faire. Ne pas à cette conférence sociale où on va au corps dans des grands salons pour bouffer des petits fours, boire du vin avec le président de la République ou je sais qui ou qu'est-ce. Et tout ça pour qu'au final, avoir des accords au rabais ou à rien du tout. Parce que depuis qu'il y a des conférences sociales, il n'y a eu autant de recul social. C'est de la com ou pas ? C'est plus que de la com. C'est une catastrophe sans nom. Parce qu'on laisse croire à des gens que dans les conférences sociales, on va tout régler. Je rappellerai quand même que la CGT, elle a un rôle important. D'abord, boycotter cette conférence sociale, c'est le minimum syndical. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller au-delà. Parce que la colère qui s'exprime aujourd'hui dans les salariés va s'exprimer dans les urnes. Et c'est un drame. Parce que quand on voit qu'aujourd'hui, le Front National est crédité d'être quasiment élu dans un certain nombre de régions de notre pays, c'est un échec non seulement de la politique actuelle, de la politique d'hier, mais c'est aussi un échec du syndicalisme. La violence sociale, c'est en faveur du Front National, pour résumer les choses ou pas ? L'extrême colère ne doit pas se transformer dans l'extrême vote. Et l'extrême colère doit s'exprimer dans la rue. C'est à la rue de reprendre le pouvoir qui lui appartient. Alors non seulement il faut boycotter la conférence sociale, mais il faut appeler la France qui en a ras-le-bol, la France qui souffre, la France à qui on demande des efforts tous les jours, de se mettre en randonnion, main dans la main. Parce que la seule chose qui fera changer la politique d'hier dans laquelle on est, c'est pas de ne pas serrer la main à le président, c'est pas de ne pas aller à une conférence sociale, c'est de mettre tout le monde dans la rue au même moment. Et moi j'invite tous ceux qui le souhaitent à changer les choses, et je pense qu'y compris dans la CGT, il va falloir qu'on regarde les choses telles qu'elles sont. Parce que chez Goudieur on a souffert, à Air France ils souffrent, à Continental ils ont souffert. Il y a aujourd'hui un plan social en moyenne par jour dans notre pays, il y a des milliers d'emplois qui sont supprimés, avec la bénédiction du gouvernement, de certaines organisations syndicales qui n'ont plus le mot de syndicalisme à mon sens. Mais aujourd'hui la CGT, elle doit boycotter, mais elle doit aussi maintenant et rapidement appeler à ce que tous ceux qui pensent qu'on peut changer les choses dans la rue, doivent y être le plus rapidement possible. On vous a entendu, merci beaucoup Mickaël Ouamen.